Alors, mon accusé de réception en date du 2 février 2023, soit au lendemain de la dissolution du groupuscule Les Alerteurs, qui a eu lieu le 1er février dernier. Alors évidemment, le groupuscule Les Alerteurs était une plateforme sur laquelle s'est vissé énormément un certain Abdel Zahiri, donc en personnage pas très connu du grand public, mais néanmoins homophobe, antisémite, sous couvert d'antisionisme à chaque fois, mais surtout un cyberagresseur qui m'a cyberharcelée durant un an et demi via le support des Alerteurs qui a été dissous la semaine dernière. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail du courrier qui m'a été fait. Dans un premier temps, le cabinet du ministre de l'Intérieur me rappelle quelques règles qui sont d'usage. À savoir le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, bien entendu. Dans un deuxième temps, il m'indique qu'il saisit, bien entendu, le cabinet de maître, pas maître, pardon, les gardes des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, donc au fin d'un examen diligent. En fait, on a toujours l'habitude de l'appeler maître parce qu'on a l'image de lui comme étant un grand avocat. Voilà, donc, et en dernier lieu, bien entendu, il m'indique, alors, il ne clôture pas du tout par une formule de non-réponse, loin de là. Mais par contre, il m'indique qu'effectivement, il a transféré l'intégralité de mes procédures. Donc, bien entendu, à monsieur le préfet de police et le cabinet du préfet de police de Paris a pris attache avec moi. Ils ont été hyper réactifs. Et évidemment, on a rendez-vous avec mon avocat, là, très prochainement. Alors, la date, je vais la garder, bien entendu, secrète dans un premier temps. Mais on a rendez-vous avec mon avocat pour pouvoir étayer un peu tout ce qui se passe en ce qui me concerne en termes de cyberharcèlement depuis maintenant deux ans et demi. Cyberharcèlement qui a été, au départ, initié par Maxime Monteau, donc le président de l'association Wanted Pédo, qui lui-même est mis en examen dans plusieurs affaires. Et je ne suis pas la seule, si vous voulez, à être constituée partie civile contre lui et contre une de ses complices, également, qui est mise en examen. Et elle, pour le coup, elle pointe trois fois par semaine à la gendarmerie de Brionne. Voilà, donc ça, c'est l'accusé de réception. Évidemment, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les cyberagresseurs et ceux qui ont sévi sur la toile à mon encontre depuis maintenant deux ans et demi. J'aurais tendance à vous dire, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour vous, parce que tout ce cyberharcèlement, aujourd'hui, il est porté en haut lieu, tout simplement. vous pouvez toujours autour de l'appareil, s'appler et le client de l'appareil pour l'appareil. J'avais toutes les personnes qui ont l'apport, également, beaucoup de problèmes en haut lieu, Si on en aîtrisse où on a demain,